Aujourd'hui, nous célébrons la diplomatie féministe. Faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de la diplomatie française, une diplomatie qui se revendique fièrement féministe. Ce terme de féministe est revendiqué par le président de la République et le ministre Jean-Yves Le Drian et s'incarne dans tous les aspects de notre action diplomatique. C'est vrai sur la scène internationale où toutes nos actions promeuvent la défense des droits des femmes. Par exemple, aux Nations unies, avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, qui vise à renforcer la protection des femmes et des filles pendant les conflits, à aider à leur participation dans les opérations de maintien de la paix, à leur donner une place à la table des négociations ou encore dans les processus décisionnels. C'est vrai également dans nos relations bilatérales, où nous promouvons le partenariat de Biarritz pour l'égalité femmes-hommes que nous avons adopté sous notre présidence du G7. C'est vrai enfin dans nos projets de terrain avec tous nos partenaires. Et comme vous le savez, la France consacre 50% de son aide au développement à promouvoir les droits des femmes, une aide qui a été portée à 0,55% du PIB français grâce à la loi développement portée par Jean-Yves Le Drian. Cela se traduit par exemple en soutenant l'émancipation économique des femmes avec l'initiative AFAWA qui favorise l'accès des femmes entrepreneurs au financement en Afrique qui mobilise près de 1,5 milliard de dollars sur 5 ans ou encore en donnant aux femmes les moyens de défendre leurs droits à disposer de leur propre corps. Et le forum Génération Égalité a permis de mobiliser 400 millions d'euros pour faire progresser les droits et santé sexuelle et reproductif dont la France a fait une priorité. Cet objectif n'est pas oublié dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. La France plaide dans ce cadre-là pour la reconnaissance du droit à l'avortement et pour l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes au niveau européen. La diplomatie féministe, elle se décline également au sein de notre propre administration, ici, au Quai d'Orsay et dans tout le réseau diplomatique. Faire progresser l'égalité s'inscrit dans une stratégie de long terme avec des objectifs clairs. Faire progresser la parité dans l'encadrement supérieur. Aujourd'hui, près de 30% des ambassadrices et 31% des consuls sont des femmes. Début 2022, elles sont 50% d'ambassadrices dans les pays de l'Union européenne. À l'OTAN, à Berlin ou encore à Londres, la France est représentée par des femmes. Il s'agit également d'éliminer tout biais sexiste dans le recrutement, au niveau des salaires ou encore dans l'organisation d'événements où nous disons « jamais sans elles ». Et plus généralement, cela nécessite de porter une attention particulière aux pratiques qui n'ont pas leur place dans un environnement de travail moderne, respectueux de la diversité, en luttant sans relâche contre les stéréotypes qui peuvent circuler et en travaillant à mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Cette transformation, elle porte ses fruits. Alors, rejoignez la diplomatie féministe.